hey coucou très cher nutriconscient très cher nutricourmand je dirais aujourd'hui nous voici rendu à quelques jours de noël donc faut bien faire quelques petites recettes de noël on va faire aujourd'hui du chocolat on va faire deux recettes une recette un peu plus healthy entre guillemets avec sans lactose sans gluten et une recette avec lactose avec peut-être un petit peu de gluten la deuxième recette donc sera plus gourmand des moins conseillés si tu fais un régime ben laisse béton quoi pour cette première recette je pars sur quatre plaques de chocolat noir des petites des petites décorations en sucre des bretzels sans gluten des petites graines des noisettes enfin bref vous prenez ce que vous souhaitez on fait préchauffer son four à 60 degrés et on y met les plaques de chocolat comme ça pendant dix minutes au bout de dix minutes on vérifie que le chocolat soit bien fondu et on prend un objet pointu et on fait des petites vagues ensuite on y met notre petite déco là je trouve un sucre rose c'est joli un vrai loisir créatif que vous pouvez réaliser avec vos enfants bien sûr vos petits enfants on fera refroidir cette plaque deux heures minimum alors au frais si possible on passe à la deuxième plaque donc même opération là il ya plein 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 de gourmandise pas du tout pas du tout elle si je vous préviens chocolat noir chocolat blanc chocolat au lait il ya vraiment de tout même chose que pour la première plaque on va faire nos petites vagues c'est vraiment une recette hyper facile à réaliser en fait on s'éclate c'est un vrai petit tableau que vous êtes en train de réaliser un petit tableau à déguster bien évidemment et on et voilà deux heures plus tard et bien je coupe et mes jolis tableaux pour pouvoir les distribuer dans des petits sachets et les offrir et voilà très cher nutri conscient nutri gourmand j'espère que cette recette t'a plu si elle t'a plu pense à laisser un pouce bleu à t'abonner à ma chaîne youtube à partager la vidéo dis nous les commentaires juste en dessous si tu connaissais cette recette et toi qu'est ce que tu utiliserais comme chocolat et qu'est ce que tu mettrais sur ce chocolat gourmand on se retrouve tout bientôt surtout prends bien soin de toi bye bye